Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir ? Capitaine ! Capitaine ! Nous perdons le contrôle du Nanotillus ! À ma mort ! À ma mort ! Que se passe-t-il ? On dirait que le Nanotillus est devenu fou. Oui, c'est un peu ça. Le gyroscope est tombé en panne. Le gyro, il faut vite le réparer, j'ai la nausée. Larguer un ballast. L'équilibre ainsi que la capacité à se déplacer et à se repérer sont donnés par le vestibule, dans l'oreille interne. Il est comparable aux roues du gyroscope d'un sous-marin. Appareil permettant de le stabiliser et de mesurer ses mouvements dans les trois plans de l'espace. Regardez ! Les trois canaux du vestibule sont emplis de liquide, l'endolinhe. Le déplacement de ce liquide fait bouger les cils des capteurs sensoriels qui tapissent localement la paroi des canaux. Leur orientation dans les trois plans de l'espace permet de détecter le moindre mouvement de la tête dans tous les axes. Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits cristaux de calcaire qui fonctionnent comme des lestes. Leur inertie amplifie le déplacement des cils. Grâce à eux, les capteurs sensoriels peuvent ressentir la pesanteur terrestre. Ainsi, nous savons toujours où sont le haut et le bas. Les troubles de l'équilibre vont bien au-delà du simple tangage que notre vaisseau a ressenti, cette sensation que l'on appelle vertige. Les informations en provenance du vestibule sont en effet utilisées par notre cerveau pour maintenir notre posture au repos ou au cours d'un déplacement. Ainsi, toute atteinte à ce capteur peut se révéler extrêmement handicapante puisqu'elle peut altérer gravement notre capacité à nous déplacer, à descendre un escalier ou même à effectuer les tâches les plus élémentaires de notre vie quotidienne. Ces troubles touchent en majorité les personnes âgées, mais ils ne sont pas sans solution. Pour remédier à ces troubles, les chercheurs s'intéressent à des molécules capables de réduire les sensations de vertige et aussi, à un horizon plus lointain, à des capteurs électroniques couplés par des lasers aux circuits neuronaux. Sous-titrage ST' 501